Salut tout le monde et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Tout Savoir Sur. Aujourd'hui vous allez tout savoir sur un personnage ou plutôt une entité bien connue des fans de comics, c'est un ennemi de l'homme araignée, j'ai nommé Venom. Venom est un personnage de Marvel Comics apparu tout d'abord dans Secret Wars numéro 8 en décembre 1984 sous la forme du symbiote bien connu des fans. Son principal porteur, Eddie Brock, a quant à lui revêtu le costume de Venom dans le Amazing Spider-Man numéro 299 de David Mecellini et Todd McFarlane. Venom est apparu dans de nombreux médias, notamment énormément de jeux vidéo. Il est bien sûr apparu dans la série Spider-Man de 1994 ou encore dans la plus récente série de 2008 de Spectacular Spider-Man. Enfin, comment ne pas citer son apparition dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi, interprété par Topher Grace, je peux vous dire que ce Venom m'a quand même foutu les chocottes. Nous ne savons pas vraiment d'où vient Venom exactement. Cette entité extraterrestre est capable de fusionner avec d'autres formes de vie. Tandis que ses congénères consument l'esprit et le corps de leur hôte, Venom entretient un partenariat durable avec les personnes qu'il possède. Pour cette raison, il est rejeté par les siens et fait prisonnier sur la planète Battleworld. En ce lieu, le Beyonder organise un tournoi opposant justicier et super vilain, les fameuses guerres secrètes. Par inadvertance, alors que Spider-Man cherchait un nouveau costume, il libère le Symbiote qui devient alors son nouveau costume bien connu, le noir et blanc. Le Symbiote possède des capacités de métamorphe et peut échapper au sens de l'araignée de Spider-Man. Il développe aussi les capacités naturelles de son hôte, avec Spider-Man par exemple la force, l'agilité, les réflexes ou encore la guérison. Enfin, le Symbiote lui permet aussi de créer sa propre toile, ce qui est pas mal avantageux. A son retour, Spider-Man découvre la vraie nature du Symbiote et l'emprise grandissante qu'il exerce sur lui. Grâce à Red Richards, il s'aperçoit que l'entité est sensible aux ultrasons et parvient à s'en séparer. Depuis, le Symbiote ressent une haine certaine pour Peter Parker. Son premier porteur important n'est ni plus ni moins que Eddie Brock, qui travaille pour le Daily Global. Ce dernier signe sur un mystérieux tueur en Syrie et obtient des interviews exclusives du supposé coupable. Mais Spider-Man, aidé par Daredevil, révèle l'identité du véritable criminel et Brock devient la risée de toute la profession. Il perd alors son emploi et sa femme le quitte à cause de son caractère. A ses yeux, une seule personne est responsable de son malheur, Spider-Man. Cette raison conduit Brock à être le nouvel hôte du Symbiote. Tous deux veulent se venger de Spidey et ce ressentiment provoque une parfaite fusion entre l'humain et la créature. Venom est né. Désormais plus fort, Eddie Brock dispose de pouvoirs similaires à ceux du Tisseur et apprend beaucoup plus sur son ennemi. Dès lors, Venom s'affirme comme un adversaire récurrent de Spidey mais refuse de mettre en danger la vie d'innocent. Par la suite, le Symbiote va se reproduire de façon asexuée. Ainsi apparaît Carnage qui donne lui-même naissance au dénommé Toxine. Mais Brock n'est pas le seul à revêtir le Symbiote. Par exemple, savez-vous que dans Old Man Logan, c'est un dinosaure, l'hôte du Symbiote ? Oui, vous avez bien entendu, un putain de fucking dinosaure. Bon, revenons aux autres hôtes humains. L'ex-femme d'Eddie Brock, Anne Ewing, est aussi devenue l'hôte de l'entité. En effet, Venom se lie temporairement à elle afin de lui sauver la vie. Celle-ci prend alors l'apparence de Miss Venom, mais cette expérience traumatisante la pousse à se suicider. Puis, un clone de Venom est découvert au sein d'une base de recherche dans l'Arctique. Il fusionne avec Patricia Robertson, lieutenant de l'armée américaine, avant d'être absorbée par le véritable Venom. Bon oui, vous l'avez rapidement compris, mais tous les hôtes de Venom ont plutôt mal fini. Plus tard, Brock, atteint d'un cancer, sait que le Symbiote va devoir trouver un nouvel hôte. Il décide de vendre la créature et reverse les fonds à une œuvre de charité. Le criminel, Don Fournato, l'achète pour son fils Angelo, mais l'entité abandonne son porteur et cause sa mort. Et encore une fin pas très joyeuse. Finalement, Mac Gargan, connu sous le nom du Scorpion, devient le troisième Venom. Il intègre l'équipe des Thunderbolts, dirigée par Norman Osborn, et utilise un traitement médical afin de calmer le Symbiote. Durant Dark Reign, il poursuit sa carrière avec les Dark Avengers en tant que sinistre Spider-Man. Après une guérison miraculeuse, Eddie Brock, quant à lui, développe de nouveaux pouvoirs sous les traits d'Anti-Venom, puis les perd lors de Spider-Island. Suite à siège, Mac Gargan est emprisonné au Raft. À ce moment-là, des scientifiques parviennent à dissocier le Symbiote de son hôte. Le gouvernement décide alors d'utiliser l'entité pour accomplir des missions spéciales et recrute l'ex-soldat Flash Thompson. Ce dernier, fan de Spider-Man et camarade de Peter Parker, a perdu ses jambes durant un combat en Irak. En devenant l'agent Venom, il est à nouveau capable de marcher, mais doit se séparer du Symbiote toutes les 48 heures. Afin que ce dernier ne prenne pas le contrôle total. Il joue notamment un grand rôle lors de Spider-Island et rejoint ensuite les Secret Avengers, puis les Thunderbolts. Flash a récemment quitté sa petite amie Betty Brunt et réside désormais à Philadelphie. Juste avant Secret Wars, il a rejoint les gardiens de la galaxie. Se plaisant dans l'espace, il y reste et développe ses aventures solos dans la série Venom Space Knight. Enfin, le plus grand porteur de Venom, Eddie Brock, sera de retour très prochainement dans les pages de la série Venom. Et on passe à la partie conseil lecture sur le personnage. Et mon premier conseil lecture serait bien sûr les guerres secrètes, avec du coup la première apparition du Symbiote. Symbiote qui, comme je vous le rappelle, est apparu dans le Secret Wars numéro 8 en 1984. Alors de nombreux formats s'offrent à vous pour lire les guerres secrètes. Le format que je vous conseille le plus, c'est dans la collection Marvel Events. C'est une collection que j'affectionne tout particulièrement, surtout à cause du dos, que je trouve magnifique. Ces éditions-là sont complètes, chapitrées et avec quelques bonus, ce qui est toujours plaisant. Sinon, pour découvrir les origines modernes du Symbiote, mais aussi de son hôte le plus connu, à savoir Eddie Brock, ça se passe dans la collection Marvel Dark, avec Venom, la naissance du mal. C'est un récit très abordable qui vous est proposé par Zeb Wells, qui vous fera découvrir toute la relation conflictuelle entre l'homme et le Symbiote. Bon, je pense que vous êtes curieux, dans ma collection, vous avez remarqué que j'ai mis en avant les Spider-Man Universe, qui contenaient avant la série Venom, série qui mettait en avant Flash Thompson, et non Eddie Brock. Et Panini nous a proposé il y a peu des rééditions, toujours dans la collection Marvel Dark, pour découvrir la série de l'agent Venom. Entre raison, remords ou encore culpabilité, comment Venom va réussir à gérer ce nouveau Symbiote ? De plus, cette série est proposée par un scénariste de choix, à savoir Rick Remender. En tout cas, il y a du très bon dans cette série, je vous la conseille vivement. Il n'y a que deux tomes qui sont sortis pour l'instant dans la collection Marvel Dark, mais je pense que la suite va arriver très vite. Enfin, comment ne pas vous citer le travail de Todd McFarlane sur le Symbiote, un travail qui a apporté pas mal de choses au personnage. Ce travail est présent toujours chez Panini Comics, plus précisément dans la gamme Marvel Icons, avec les Amazing Spider-Man par Todd McFarlane. Plus précisément dans le tome 2, où Venom y fait son retour. C'est loin d'avoir vieilli, et je ne peux que vous conseiller cette lecture. Et bien voilà pour mes quelques conseils lecture sur le personnage. Alors bien sûr, je vous l'accorde, il existe énormément d'autres sorties centrées sur le personnage de Venom. Par exemple, en janvier dernier est sorti maximum Carnage dans la gamme Marvel Vintage, où l'on peut voir Venom se fight contre Spider-Man, mais aussi Carnage. Il y a aussi sorti en décembre 2016, le Marvel Universe numéro 6, avec la toute dernière série de Venom, Venom Space Knight. Alors, je ne le mets pas vraiment dans mes conseils lecture sur le personnage, car je tiens à vous le préciser, je ferai un épisode spécial de tout savoir sûr, l'agent Venom sur Flash Thompson. Donc du coup, ça sera plus une lecture que je mettrai dans ce tout savoir sûr sur Flash Thompson. Voilà du coup pour ce tout nouvel épisode de tout savoir sûr, je remercie Anthony qui m'a proposé cette vidéo sur la plateforme Tipeee. Un grand merci à toi, je pense que tu as fait un très bon choix. Je vous rappelle que le prochain épisode de tout savoir sûr sera centré sur un sujet de l'univers de DC Comics que vous avez choisi lors du tout savoir sûr Destroak. L'épisode d'après, donc le prochain prochain tout savoir sûr, sera centré sur une team de l'univers de Marvel Comics qui a pris de l'importance lors des Deuxièmes Guerres Secrètes les plus récentes. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vu que ce sujet m'a été demandé sur Tipeee, je ne vous fais pas de vote lors de cette émission, mais ne vous inquiétez pas lors des prochaines émissions, sauf si on me redemande un nouvel épisode sur Tipeee, il y aura de nouveaux votes. En tout cas, j'espère que maintenant vous savez tout sur le personnage de Venom. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt !